Sous-titrage ST' 501 Rocky, il est trop cool ton pré-stopiège Voilà, maintenant il suffit d'atturer un mammouth et BAM ! Il est à nous ! Euh, Rocky, Théo, vous savez que les mammouths ont disparu ? Bien sûr, même que le mammouth est l'ancêtre de l'éléphant Non, 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 un ancêtre ! Ouais, c'est trop dommage, pauvre petit mammouth Rocky ! Rocky, reviens ! Parfois, je ne le comprends pas. C'est l'inconvénient d'avoir un frangin préhistorique. Besoin d'un coup de main, les enfants. Bonjour, monsieur Jonas. Bougez pas, je vais chercher mon... Tu seras bientôt à moi, ronquée quaternaire. Tu vas retourner dans ta glace grâce à mon pistolet congélateur. Merci d'acclamer le professeur Torpille pour cette découverte unique dans les glaces de l'Arctique. Un authentique enfant préhistorique de 35 ans. Congelé. Encore merci de votre aide, monsieur Jonas. Mais de rien, les enfants. Allez, Rocky, arrête de bouder parce qu'il n'y a plus de mamou. Je suis sûre que ton piège marche aussi avec les éléphants. Tu sais ce que c'est un éléphant ? C'est un petit mammouth sans poils dessus. Et si t'as peur, Théo et moi, on te protégera. Arrête de dire que j'ai peur. Je suis un chasseur des plaines, moi. J'ai peur de rien. Au revoir. Oh non. Pourquoi tu te caches, alors ? Je suis pas cachée. Je joue à trape-trape. Et c'est toi qui attrapes. Oh, attention, Rocky. Votre mère et moi devons sortir manifester. La mairie veut abattre le grand chêne centenaire du parc. Grande-tante Lucie arrive pour vous garder aujourd'hui. Pitié, pas Tati Lucie. Je veux Monsieur Loïc, moi. Il nous fait toujours des crêpes pour le goûter. Morticia, la fille de la voisine. Même Rocky l'adore. Il dit qu'elle ressemble à une chauve-souris géante. Il ne pouvait pas venir ni l'un ni l'autre. Et puis c'est l'occasion rêvée pour Rocky de faire la connaissance de sa grande-tati Lucie. Nom d'un mammouth ! Je vais avoir une grande-tati dans mes tribus. Pourquoi t'es content ? Tu sais même pas ce que c'est qu'une grande-tati. Ça pince les joues. Pire, ça te décoiffe. Non, pire, ça t'oblige à jouer à des jeux de bébés comme les petits chevaux. Et je te parle même pas de sa blague d'identier. Ah ouais, ça c'est le pire. Théo, Luna, ça suffit. Une grande-tati, ça se respecte. Ne les écoute pas, Rocky. Tu verras, grande-tante Lucie est très gentille. Je suis certaine que tu vas l'adorer. Bon, les enfants, comme nous sommes occupés aujourd'hui, le week-end prochain, nous vous emmènerons faire de l'acrobranche. Ouais, de l'acrobranche, trop bien ! Acrobranche, nous voilà ! Et surtout, n'allez pas vous amuser au parc. Avec la manifestation, ce n'est pas un endroit pour les enfants aujourd'hui. Ah, voilà, tati Lucie. À tout à l'heure, les enfants. Bon, Rocky, avec grande-tati, c'est pas compliqué. Tu lui souris. T'es gentille. Et tu lui dis oui à tout, d'accord ? À moi, à moi, c'est grande-tati Lucie ! C'est toi, Rocky ? Bonjour, grande-tati Lucie. Bonjour. Bonjour, les enfants. Tu dis bonjour à grande-tati Lucie, Rocky ? Oh, qu'il est mignon ! Oh, je le mangerai tout cru, ce petit garçon. Mais... une... une enceinte ! Mais qu'est-ce qui te prend ? Reviens, c'est tati Lucie ! Non ! C'est mal parti. Ok, je m'occupe de grande-tati Lucie et toi, de Rocky. Pardon, grande-tati Lucie, il y a dû avoir un courant d'air. Ça va, Rocky ? Oh, t'es où ? Tiens ça ! L'ancêtre ! Tu l'attrapes, je l'assomme ! Arrête tes bêtises, Rocky. Viens voir grande-tati, sinon elle va dire à papa qu'on n'a pas été... Non, fille, je l'aime pas ! Même qu'elle a dit qu'elle voulait manger tout cru ! Mais c'est pour de faux ! Et pourquoi tu ne l'aimes pas ? Tu la connais pas ? Non, mais les ancêtres, je les connais ! Même qui porte malheur si tu les gardes avec toi ! Dans ma tribu d'avant, quand ta peau devenait fripée comme l'écorce des arbres, tu devais traverser le lac de la Grande Retraite et rejoindre le territoire des ancêtres. Mais une histoire raconte qu'un jour, un ancêtre n'a pas pu traverser le lac à cause du Grand Tron mangeur d'hommes. L'ancêtre a fait demi-tour. Grand Tron l'a poursuivi jusqu'à son ancienne tribu et le malheur s'est abattu sur elle. C'est pour ça que les ancêtres s'apportent malheur. Et qu'il faut les chasser ! Rocky, Grande Tati, c'est pas un ancêtre porte-malheur. C'est juste une vieille dame. Tu risques rien, promis ! Non, je veux pas qu'elle me touche, qu'elle me parle, qu'elle me regarde. Je veux qu'elle s'en aille ! Hein ? Si tu savais, comme ça me fait plaisir de vous garder ! Bah oui, moi aussi ! Grande Tati, pardon pour Rocky, mais il est encore un peu sauvage avec les gens qu'il connaît pas. Il est timide ! Bon, on va faire connaissance ! Grande Tati, non ! Il fait une sieste là ! Et si on jouait au jeu des petits chevaux, d'accord ? Je vais chercher la boîte. Psst, Luna, faut que je te parle ! On peut aussi regarder quelques-unes de mes photos ! J'en connais un qui ne dort pas ! Je vais lui faire une petite surprise. Pourquoi tu veux jouer aux petits chevaux ? C'est trop nul comme jeu ! Je l'ai fait exprès pour empêcher Grande Tati de voir Rocky. Je savais que je l'avais mis là ! Pourquoi tu veux l'empêcher de voir Rocky ? C'est bon, elle va pas le manger quand même ! Ben justement, Rocky est persuadée qu'elle veut le manger tout cru. Coucou, Rocky ! C'est Grande Tati Lucie ! Rassure-toi, je ne mors pas ! Tu veux voir un tour de magie ? Regarde, miam, 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 miam ! Grande Tati ! Rocky ! Oh, t'es où, c'est la cata ! Grande Tati lui a fait le coup du dentier ! Oh non, c'est un cauchemar ! Je vois, Rocky ! Mais pourquoi il s'enfuit avec le tapis de la chambre ? J'y crois pas ! Il a roulé Grande Tati dans le tapis ! Pourquoi il a fait ça ? Grande Tati est vieille. Rocky m'a dit qu'à son époque, ça portait malheur et qu'il fallait s'en débarrasser. Qu'est-ce qu'on attend ? Allons-y ! C'est le moment ou jamais ! Rocky ! Merci pour le mot rouge ! Non, non, non ! Comment tu sais que Rocky est parti en direction du lac ? À cause de son histoire de vieux qui doivent traverser le lac pour je sais plus quoi. Dépêchons-nous, Luna ! Oh non ! Papa et maman, on est coincés ! Luna, qu'est-ce qu'on fait ? Tiens, fais ça ! Oh oui ! Rocky ! Pourquoi tu ramènes l'ancêtre porte-malheur ? Elle va attirer Grand Tron, le crocodile ! Et on va tous se faire manger comme dans l'histoire de ma tribu d'avant ! Ça va, Grande Tati ? Tiens, ton dentier ! Pardon, Rocky, on savait pas qui... Oh là là, Rocky, quelle aventure ! Ce petit jeu m'a rappelé toute ma jeunesse ! Quand j'étais encore la toute première femme canon ! Oh, quand j'ai découvert ma première pyramide d'Inca ! Oh, et aussi ce joli minou avec lequel j'ai fait une tournée ! Tu nous avais caché ça ? Oh, mais vous ne savez pas tout ! C'est vraiment vivant, ton tigre ! Approche, mon chou, que Grande Tati te fasse un gros bisou pour te remercier ! Viens là ! En fait, Rocky a peur de Grande Tati ? Tu crois ? Oui, et quand on a peur, il faut affronter sa peur ! Anna, Rocky doit d'abord comprendre que son histoire d'ancêtre qui porte malheur, c'est n'importe quoi ! Tant qu'il sera pas convaincu de ça, ça ne fera qu'empirer avec Grande Tati ! Tu connais Rocky, il est têtue ! Il t'écoutera pas, mais moi, si ! Parce que j'ai une idée ! T'es sûre ? Rocky ! Hé, Rocky ! Descends voir Tati ! Non, elle porte malheur ! Avoue que c'est parce que t'as peur ! C'est pas vrai ! Je suis un grand chasseur des plaines, moi ! J'ai peur de rien ! Dans ce cas, je vais la chercher ! Non ! Arrête ! Tu l'énerves encore plus ! Ça va dégénérer ! Écoute, Rocky, cette histoire d'ancêtre porte malheur, c'est pas vrai ! Ouais, alors descend ! Oh, Luna ! Rocky, tu vois bien qu'il ne nous est rien arrivé avec Tati ! Elle a voulu me manger avec ses dents, là ! Miam, miam, miam ! La blague du dentier ! C'est l'humour de Tati, c'est tout ! Si elle approche, je la somme ! Les enfants ! Vous n'avez pas vu Rocky ? Non ! Il va m'arriver malheur ! Mais non, il ne va pas t'arriver malheur, je suis là ! Tu... tu m'as sauvée ! Tu portes pas malheur, alors ! C'est tout doux ! C'est rigolo, la peau d'ancêtre ! On dirait de l'écorce, mais en vrai, c'est tout mou ! Jeune, vieille, jeune, vieille, jeune, vieille, jeune, vieille, jeune, vieille ! Doucement, Rocky, Tati est fragile des joues, tu sais ! Tu ne m'as pas encore dit d'où tu venais, mon petit chou ! Moi, je viens de la préhistoire ! Maman Marie m'a trouvé dans un gros glaçon ! Alors, quelle imagination ! Oui, quelle imagination ! Il est marrant ! Et tu as quel âge ? J'ai 10 ans ! Mais en vrai, j'ai 35 000 ans ! Mais il ne faut pas le dire, c'est un secret ! Oh, toi, tu es mon petit farchère à moi ! Et toi, tu es mon ancêtre à moi ! Et voilà ! Maintenant, Rocky n'a plus peur des ancêtres ! J'avais raison, il devait affronter sa peur ! Et être rassuré par Tati ! À l'abattage des arbres ! Oui, oui, oui ! Alors, regardez les enfants, vos parents ! Ouh, Pierre ! Grande Asie ! Attends, il ne faut pas que papa et maman nous voient dans le parc à cause de la manifestation ! Oui, maman dit que ce n'est pas pour les enfants ! J'ai compris ! Alors, on ferait mieux de rentrer et jouer au petit chou ? Ou s'amuser à faire des photos pour mon album ! Trop bien ton grand livre de souvenirs, Tati et Lucie ! Regarde la tête de Tati sur cette photo ! En fait, grande Tati, elle est trop sympa ! Tiens, voilà vos parts ! Coucou, les enfants ! Attention papa, mon piège à mammouth ! Merci, Tante Lucie, pour le babysitting ! Grâce à toi, on a pu sauver le chêne centenaire ! Et les enfants, ils ont été sages, j'espère ! Bien sûr, ils ont été adorables ! On a joué aux petits chevaux ! Pas vrai, les enfants ? Eh bien, je suis épaté ! Alors, le week-end prochain, maman et moi, on vous emmène à l'Acrobranche ! Non, on ne viendra que si grande Tati, Lucie, viens aussi ! Oh oui, je t'apprendrai à grimper aux arbres, si tu sais pas encore ! Oh oui, grande Tati, viens avec nous ! Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît ! Oui, d'accord, les enfants ! Ouais ! Toi d'abord, grande Tati, Lucie ! Ben quoi ? Les ancêtres, ils se respectent ! Et maintenant, Rocky, congélation ! Tu viens, Rocky, on va commencer une partie de petits chevaux ! Ouais ! Tu viens, tu viens, tu viens, tu viens ! Alors, Théo, t'en es où dans ton tri ? Oh, j'en finis pas ! Si tu veux, je viens t'aider dès que j'ai fini ! Nom d'un silex ! Qu'est-ce que vous fabriquez ? On va donner nos vieux jouets pour les offrir aux enfants qui ont moins de chance que nous dans la vie ! C'est long de trier ! Je vais t'aider ! Ça, tu donnes ? Et ça, tu donnes ? Et ça ? Stop, Rocky ! Et ça, tu donnes ? Oh, tu l'as retrouvé ? C'est quoi ? C'est Kalinou ! Mon vieux doudou ! Ton doudou ? C'est l'ourso en peluche qu'avait Théo pour le réconforter et le protéger ! Quand j'avais 4 ans ! Regarde, Rocky ! Trop mignon, hein ? Moi, j'ai jamais eu de doudou ! Dans ma tribu d'avant, quand j'étais petit, pour les Kalinous, les ours, ils étaient moins gros mignons ! Bon, maintenant, je suis trop grand pour ces trucs-là ! Je vais le donner ! Trompe de mammouth ! Si tu me le donnais à moi, comme ça, j'aurais un doudou ! Euh... Eh bien... Oui, d'accord ! Tiens ! Oh ! Par mes ancêtres ! Il est trop doudou, ce doudou ! Bon, on va donner une joie ? En avant, le doudou ! Mon petit Rocky quaternaire, je vais te recongeler avec mon Bullator 3000 ! Héhéhéhéhéhé ! À moi la gloire ! Chère torpille, acceptez cette médaille pour votre incroyable stupéfiantissime découverte. Oui, oui, je sais. Encore ! Et hop ! Et hop, le doudou ! Rocky, fais attention quand même. Oui, oui. Bah, ça va, laisse le faire. C'est son doudou maintenant. Et merci à tous pour votre générosité. Bonjour, les enfants. Quel bonheur de voir tous ces sourires. Nom d'un silex ! Il est où, le doudou ? Ta-da ! Il s'était caché dans la poubelle. Sacré Grourson. Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu vas le salir. Et puis, il s'appelle pas Grourson, il s'appelle Kalinou. Moi, je trouve que ça lui va bien comme nom, Grourson. Enfin, Théo, il est à Rocky maintenant. Il peut l'appeler comme il veut et en faire ce qu'il veut. Oh ! Regardez ! Le petit Rocky a sa maman avec son doudou. Oh ! Comme c'est mignon ! Non d'un silex, Carl. Pour une fois, je suis d'accord avec toi. Il est mignon, hein ? Il s'appelle Grourson. D'accord ! Tu me le prêtes ? Merci, le nulos. Je vais le garder et m'amuser avec... Tiens, par exemple, je vais le mettre en pièce. Arrête, espèce de hyène puante ! Non d'un silex, n'est-ce pas chez moi ! Carl, ça suffit ! Rends-nous Kalinou ! Attends ! Kalinou ? Ah ! Mais je me rappelle ! C'est le vieux doudou chéri que ce bébé de Théo amenait à la maternelle. Et tu l'as donné à ton nulos de frère. Maintenant, Carl, rends-moi Grourson ! Ok, ok. Mais seulement si tu dis le mot magique. Il y a des mots magiques au 21e siècle ? Non, Rocky. Carl veut juste que tu dises, s'il te plaît. S'il te plaît, Carl, rends-moi Grourson, espèce de hyène puante ! T'y a cru ! Allez, salut les nulos ! Et n'essayez pas de me suivre au parc, sinon vous ne repérez jamais votre Kalinou ! Nom d'un silex ! Mais j'ai dit le mot magique ! Laisse tomber, Rocky. De toute façon, on s'en fiche. Toi aussi, t'es trop grand pour avoir un doudou. Mais Carl a dit qu'il allait le mettre en pièce ! Et n'oublie pas que Grourson t'a consolé et protégé quand t'étais petit. Rocky a raison. Pas question de baisser les bras face à Carl. On va trouver un moyen de le récupérer. Le balai à cheveux, mon chili-tout... Euh, Rocky, pourquoi tu prends tout ça ? Ce sont mes armes de combat. Des mini-crocos, boucliers tout doux... et un pot de miam-miam collant. Grourson va adorer. Rocky, je suis pas sûre que la bagarre soit la meilleure solution. C'est exactement ce que cherche Carl. Et moi, je veux sauver Grourson. T'as raison, frérot. On peut pas leur laisser Calinou... Euh, Grourson... comme ça. On dirait que tu tiens toujours à ton doudou, Théo. Hein ? Euh... Je dis ça pour Rocky. Moi, je suis grand. C'est lui qui en a besoin. Grand ou petit, on a toujours besoin d'un Grourson gros mignon comme ça. Dommage que mon gros-grourson pas gentil de ma tribu d'avant soit pas là. Il aurait fait... Carl aurait pas fait le malin. Ah, ça me donne une idée. Avec ça, on va filer une sacrée frousse à Carl et ses potes. Vous allez voir. Grâce à ma combinaison-camouflage-requis, tu ne me verras pas venir. Bonne idée, la catapulte. Ouais. C'est bon. Je viens de poser l'enceinte. Vous êtes prêts ? Hé, les gars. Vous avez déjà vu un ours voler ? Hé ! Vous avez entendu ? Carl, si tu te voyais, tu fais une de ses têtes. Ce truc vient de... de grogner. Oh, Carl a peur d'un nounours. On passe à la deuxième étape. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant ? C'est quoi, ce truc ? Ce machin est possédé ! C'est vrai qu'il réagit d'une manière bizarre. Ça marche. Ouais, ben vous avez pas encore tout entendu. Chut, Rocky. Tu vas tout faire rater. T'as ! Quelqu'un se moque de nous. Rocky, arrête. Ils vont nous surprendre. Les nulos. Vous allez le regretter. Vous pensez pouvoir vous moquer de nous comme ça ? Je vous avais prévenu, les nulos. Votre truc. Je vais le réduire en bouillie. Oh non ! Tête de silex ! Laisse mon gros reçom tranquille ! Attrapez-le, les gars ! Au cœur ! Ouais ! Il est passé où ? Dépêchez-vous de le trouver. Rocky, on est là. Comment on va faire pour échapper à cette andouille de Carl ? Sauvez Kalino. Enfin, gros son. Je sais, mais je vais avoir besoin de votre aide. Regarde, il est là-bas ! Il est là-bas. Te voilà ! Viens ici, nulos. Attends que je t'attrape un peu. J'en ai pas fini avec toi. Maman ! Maman ! Alors, le nulos, tu pensais vraiment pouvoir m'échapper avec tes pièges minables ? Attends de voir la suite. De quoi tu parles ? Nuage du boussant-tout ! Je vois plus rien ! Mais attrapez-le ! T'es coincé, Rocky ! Donne-moi cette peluche ! Ça suffit, Carl ! Tu nous laisses tranquilles ! Non, mais je rêve ! Est-ce que j'ai l'air d'une poule mouillée ? Vous cherchez la bagarre ? Non ! On veut juste garder Grourson ! Il est pas à toi, tête de Silex ! Et pourquoi tu le veux d'abord ? Ben... C'est vrai ça, après tout, c'est qu'un vieux doudou ! Mais Bao, si Carl tient autant à cette peluche, c'est parce qu'il veut un doudou pour lui ! Mais... mais qu'est-ce que tu racontes ? Je suis pas un bébé, moi ! Allez, ça suffit, venez, on s'en va ! On a perdu assez de temps comme ça avec ces nulos ! Grourson ! Tu es sauvé ! Tiens, Théo ! Arrête, Rocky ! Je suis trop grand pour ça ! T'inquiète, frérot ! On le dira à personne ! Oh, tu m'as trop manqué, mon calinou ! Mais toi, Rocky, t'as plus de doudou maintenant ! Et si vous m'aidiez à en trouver un bien à moi ? Peut-être un tigre à dents de sabre ou un petit mammouth tocmoumoutre ? T'as raison, Rocky, c'est une super idée ! Venez, on va au magasin de jouets ! Et toi, Luna, t'as déjà eu un doudou ? Oh oui, j'en ai eu un, mais ça fait très 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 longtemps ! Votre à ce moment, comme moi ! Yes ! Non,repiant est trifle ! HostiauxIX Peut-être qu'il s'est bloqué ! Depuis ton focus, il estbros de spearversé. Sous-titrage Société correlation Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est quoi ça ? J'ai peur ! Eh ben c'est une fête où on invite tous ses amis et où on danse ! Ça va être génial ! On aurait même un DJ ! Un DJ ? Un disque jockey ! Il va s'occuper de la musique pendant la boum ! Ah ouais ? Dans ma tribu d'avant, on avait aussi un DJ quand c'était la fête dans la caverne ! Au premier coup de tambour, nos pieds se mettaient à bouger tout seuls ! Même ceux des ancêtres et de Rahaha, notre chamane ! D'ailleurs, elle disait qu'un bon danseur doit laisser sortir son moi sauvage ! Le mien, c'était un ours des cavernes ! Et si tu trouvais ton moi domestique ? Tu sais, celui qui passe l'aspirateur ! Euh, Luna, t'as invité qui à ta boum ? Ben, tous nos amis ! Stella, Tom, Idris, Anaïs, Gibril et Jamy ! Stella, Anaïs, Gibril ? Oh non ! Oh ! Théo, cette troupe de mamou, tu es en train de m'accueillir la joue ! Une boum ? Requis quaternaire, cette fois, tu es à moi ! C'est l'occasion d'utiliser ma boule disco réfrigérante ! Je vais te recongeler vite fait bien fait ! Et voici le plus grand découvreur de garçons préhistoriques et... Meilleur danseur de disco de tous les temps ! Oups ! Oui, oui ! Hé, Théo ! Elles sont où, les loupiottes pour le boum-boum de Luna ? Je sais pas ! Ben, pourquoi tu fais ta tête de crapaud ? C'est juste que j'aime pas les boum ! La dernière fois, Stella et Anaïs ont rigolé quand je me suis mis à danser ! Allez ! Tu peux pas être si nul que ça ! Si ! Et en plus, il y aura Gibril, le pro de la danse ! Alors je me cache ici en attendant que ça passe ! Moi, je pense que si t'apprends quelques pas, je suis sûre que les filles rigoleront plus ! N'importe quoi, Luna ! Danser, ça s'apprend pas ! C'est en toi ! Viens, je vais te montrer comment faire ! Hé ! Oups ! Oups ! Oups ! Oups ! Allez, Théo ! Laisse-toi aller ! Regarde, tes pieds, ils bougent ! Euh... comme ça ? Je vois presque ton moi sauvage ! C'est un... c'est un... Un dindon ! Luna ! Arrête, s'il te plaît ! Pardon, Théo ! Mais si tu danses comme ça à la boum, c'est vrai, tu vas faire rire tout le monde ! C'était pas son vrai moi sauvage ! Tu ne sens pas le dindon ! Tu sens... la panthère ! Oh, laisse tomber, Rocky, ça marchera pas ! Allez, baisse pas les bras, frérot ! Panthère ou dindon, j'ai la solution pour toi ! Un entraînement si génial que tu pourrais gagner l'émission « Danse avec les starlets » ! Bon ! Première étape, la souplesse ! Aïe ! Oh ! Oh ! C'est bon, Théo ! Tu y es presque ! Deuxième étape, l'endurance ! Pour pouvoir danser plus longtemps ! Tu te lances ou quoi ? Allez, Théo ! Laisse sortir ton animal sauvage ! On va dire que c'est pas mal ! Bon, maintenant, la musculation pour travailler ta force ! Allez, Théo ! Faut remonter ! Ok ! T'es prêt pour le breakdance ! Vas-y ! À toi, Théo ! Tu peux le faire ! Tu vois bien que je suis trop nul ! Mais non, c'est pas si mal ! Allez, une petite pause de 5 minutes et on reprend ! Comment ça on reprend ? Ben oui, je dois encore te montrer le rock, le funk, la zumba ! Courage, Théo ! Tu as la danse en toi ! Faut juste la trouver, vu qu'elle est très très bien cachée ! Ah ! Voilà ! Ça, c'est ton moi sauvage ! Tu sens la hyène des cavernes ! Stop ! Entre toi qui cherche mon moi sauvage et toi qui m'entraîne comme si j'allais participer à Danse avec les Starlets, j'en peux plus ! On voulait juste t'aider ! Vous voulez m'aider ? Alors acceptez-moi comme je suis ! Un nul en danse et c'est tout ! Je suis peut-être allée un peu fort en voulant changer Théo en pro de la danse ! T'as raison, Luna ! Et moi je me suis trompée en cherchant l'animal sauvage caché en lui ! Et s'il n'en avait pas et qu'il était juste Théo ? Tu veux dire qu'il sait pas bouger son poule ou proupe à part pour jouer à la boîte magique ? Mais oui, c'est ça ! Quoi ? Je vais t'expliquer ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Allez, laissez-moi s'enquire, je suis de côté ! Mon petit roquet quaternaire, grâce à ma boule disco réfrigérante, tu seras congelé ! Ah, vous voilà ! J'ai terminé les branchements ! Si vous voulez bien me suivre... Je vous suivrai où bon vous semble ! Alors, si tout est en ordre, je vous laisse prendre vos marques ! C'est quoi cette rouleroule brillante ? Mais... Oh ! Qu'est-ce qui... Ça sert à rien ce truc ! Eh, salut Rocky ! Stella, Idriss et Tom ! Bienvenue au Boum Boum de Luna ! Salut les copains ! Oh, les fléchettes au grand complet ! Une petite photo souvenir, les enfants ! Voilà, parfait ! Qui veut une bonne petite crêpe toute chaude ? Deux crêpes ! J'adore ça ! Je pourrais avoir une crêpe, s'il vous plaît, Monsieur Loïc ! Tu peux même en prendre deux si tu veux, Théo ! T'es sorti de ta caverne ? Tu viens au Boum Boum ? Salut les amis ! Alors, prêt à danser ? Désolé, il faut que j'aille ! Ok, bon ben, c'est pas grave ! Hé, Jibril, tu nous montres ton nouveau pas de danse ! Bien sûr ! Papa, maman, vous pouvez demander au DJ de mettre la musique ! Il est passé où, le DJ ? Pierre, tu te charges de la musique le temps qu'il revienne ? Génial ! Théo est retourné se cacher dans la serre ! À nous de jouer, Rocky ! Tu vas pas louper ta première Boum Boum de l'ère moderne à cause de moi ! Un Tika n'abandonne jamais un autre Tika dans la tristesse ! C'est gentil, mais c'est pas grave ! Je suis juste un mauvais danseur ! Et si on faisait une petite partie ? J'aimerais bien, mais Luna a rangé tous nos jeux ! Tous, sauf un, frérot ! Mais... mais c'est un jeu de danse ? Oh, vous renoncez jamais, vous ! Non, et toi non plus, tu vas pas renoncer ! Allez, ça te coûte rien d'essayer ! Bon, mais c'est pour vous faire plaisir ! Waouh ! Quand il joue, il assure ! Ça marche ! Sonner de rock ! Je t'avais dit qu'il avait une panthère en lui ! On passe à la phase 2 du plan ! Tiens, Théo danse ! Ah bon ? Rejoignons-le ! Oh, vous... vous êtes tous là ? Bravo, Tika ! Super, c'était génial ! T'es génial ! Tu vous avais caché tant ! Faites du bruit pour Théo, le meilleur danseur de plaid ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Allez, Théo ! Viens danser avec nous ! J'en viens pas ! Ils m'ont applaudi au lieu de rigoler ! Tout ça, c'est grâce à vous ! Vous êtes géniaux ! Hippi-pip ! Tika ! Allez, les amis ! Faites comme moi ! Laissez sortir votre moi sauvage ! Wouhou ! Oh, Rocky ! Je ne m'avoue pas vaincu ! Je reviendrai ! Je reviendrai ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !